salut à tous donc bienvenue sur cette deuxième vidéo dans laquelle on va commencer le projet de la table palette j'ai commencé à poncer parce que le problème d'une palette c'est que c'est énormément de travail c'est à dire que la palette c'est intéressant parce que c'est une structure qui est déjà faite qu'il faut poncer il faut enlever les clous il faut enlever toutes les échardes qu'il peut y avoir il faut redresser les lattes parce que c'est souvent tordu et c'est pas extrêmement droit donc il faut tout remettre en place pour que ça soit ce soit une bonne base de travail ensuite et en faire quelque chose après donc ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai collé différentes lattes pour les redresser parce qu'elles sont un petit peu tordues par l'humidité bref elles ont subi les aléas du temps et du climat donc j'ai recollé certaines certaines lattes pour les les redresser et une fois ce petit travail terminé je vais passer ensuite à l'insertion de cette petite vitre qu'on va mettre à l'intérieur donc voilà là je j'ai collé les lattes de bois entre elles en espérant que ça soit suffisant pour que ça tienne donc pour l'instant ce que je fais c'est poncer toute toute la palette la partie du dessous et la partie du dessus pour pour effectivement retirer toutes les échardes et que ce soit une bonne base de travail ensuite pour pouvoir passer à la suite de la fabrication bon j'ai mis des vis sur tous les extrêmes là des planches j'en ai pas mis de l'autre côté je me suis arrêté pourquoi parce que à mon avis ça va lâcher un moment ou un autre c'est à dire que les lattes sont très rigides elles sont tordues à un moment ça va ça va lâcher donc je passe au plan b qui est un peu plus compliqué le plan b on va mettre des du fer sur tout le long des lattes pour plaquer tout ça avec du fer normalement ça devrait pas bouger ça c'est une structure que j'avais fait c'est du donc de l'acier originellement pour mettre des petites des photons à l'intérieur et donc maintenant je vais couper tout ça récupérer le l'acier le souder et en faire des en faire des barres pour mettre sur les lattes bon ben voilà l'affaire j'ai coupé le métal à la mesure de de la palette donc je vous montre ça 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 va être le métal donc il va prendre toutes les lattes de bois pour les aplatir comme ça il n'y aura pas de il n'y aura pas de soucis de vagues ni rien ça sera bien plat donc ça va être de ce côté là et de l'autre côté aussi là bas et puis au milieu enfin au milieu ou là je verrai un petit peu où le mettre la petite fenêtre sûrement je suis en train de penser en insérant une petite led ici par exemple sur le côté alors les les barres que j'ai fait hier elles sont un peu tordues donc la méthode quand c'est du métal la méthode c'est je retire ça d'ailleurs la méthode c'est pour tordre du métal soit on a une cintreuse ça fait prendre la forme qu'on veut soit on applique de la chaleur la chaleur ça tord le métal donc après une fois qu'il est chaud on peut modifier sa forme donc ce que j'ai fait j'ai pas de cintreuse je n'ai pas de four donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué de la soudure j'ai soudé sur le côté non visible pour appliquer la chaleur et je laisse refroidir je le mets dans une position je laisse refroidir voir un peu ce qui se passe donc voilà j'ai la plaque de métal alors évidemment on voit là où la chaleur a été la chaleur a été appliquée il va falloir nettoyer un peu tous ces trucs là au moins on a un truc extrêmement droit voilà donc ça a marché donc simplement voilà sur l'autre côté là qui va être contre le bois a été ça a été c'est un peu le massacre c'est sûr mais au moins on a un truc super droit quoi on a un truc bien voilà donc nettoyer un petit peu tout ça repolir l'affaire pour que ce soit ce soit impeccable et hop on applique sur le bois donc voilà j'ai mis j'ai mis la la barre d'acier à l'intérieur de la palette et je vais passer maintenant à défoncer pour l'autre barre le seul problème c'est et tous ces coûts il ya un tas de clous là il faut faire faire super attention à tous ces trucs là la défonceuse elle n'aime pas trop le pas trop ces choses là les fraises ça peut se péter donc il faut faire passer autour quoi voilà le danger c'est à dire qu'il faut passer autour des clous qui sont là une fois qu'on les a isolé il suffit de les enlever mais on va pas les enlever parce que sinon on fragilise la structure pour les enlever ciseaux à bois une fois qu'on a ça et ben voilà il suffit de faire le reste et on met la plaque dedans voilà les deux et deux barres de fer qui sont à l'intérieur de la palette et donc ils tiennent il n'y a plus que ouvrir la petite fenêtre et voilà on aura fini une grosse partie déjà le plus gros de la fabrication un bras cadavra la petite fenêtre fenêtre sur court sur la palette tout est mis à l'intérieur voilà une chose de fait alors effectivement il ya la grosse barre mais c'est bien parce que c'est vraiment à plat bon alors maintenant vu qu'on a on a placé toutes les petites décorations sur la palette tout a été installé maintenant il nous reste installé sur le carreau une petite led qu'on mettra à l'intérieur petite led qui fonctionne sur du 12 volts ça sera mis à l'intérieur comme ça donc ce qu'on va faire c'est ces double vritrages donc il ya une petite structure métallique à l'intérieur et il suffit d'enlever le comment ça s'appelle c'est là c'est ça merde merde alors putain comment ça s'appelle la silicone pour enlever la silicone ici faire une petite tranchée là pour coincer les led à l'intérieur après on recouvre de silicone pareil donc on y va alors voilà on va passer à retirer la silicone petit cutter et on va insérer la l'aide mais avant ça on va nettoyer le plan travail qui est un petit peu qui est plein de la coco et en fait les copeaux je récupère aussi pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire ça peut toujours servir pour faire ça donc on a dit sur sur la largeur ça va être comme ça donc je vais le mettre là alors on a ça on prend un cutter je vais le mettre à l'autre côté je pense que ça ce sera beau J'ai mis une petite règle pour aller droit, et puis ça me donne une sorte de gabarit. Qu'est-ce qu'on peut retirer ça ? On peut déjà retirer, dégauchir. On peut déjà dégauchir un peu. Ça va aller à de l'extérieur, attention, respecter les doigts, la main, voilà. C'est pas super propre, il faut que je retire un petit peu tout ça. Bon ben voilà, j'ai fait des trous pour laisser passer juste les LED. Donc j'ai fait 18 trous pour laisser passer les petites LED. Et donc maintenant, hop, on allume, et voilà, chaque petit trou a sa LED. De ce côté-là, ou alors de ce côté-là, je sais pas encore comment mettre. Soit mettre ça au-dessus, la partie transparente, je crois plutôt celle-là. Ça va diffuminer un petit peu la lumière, ça peut être sympathique. Ouais, ça fait chier là. Alors les mecs, putain. Bon, mon petit système de LED que j'avais installé hier, ça a foiré. Ça a foiré pour la raison suivante. C'est, donc j'avais mis, j'avais fait des trous, vous vous souvenez, dans le métal. Et après, j'avais mis de la silicone pour coller tout ça, pour mettre les LED, qu'elles soient bien mises dans chaque trou. En voyant ça ce matin, je m'aperçois que c'est pas complètement droit. Bon, il y a des petites LED, voilà. Les petites LED qui sont pas en face, c'est... Bon, avec la silicone, si vous voulez, quand j'ai mis la silicone dessus, j'ai appuyé. J'ai appuyé dessus sur la LED et le silicone pour bien la tasser. J'ai laissé sécher et ce matin, je me suis rendu compte qu'il y a de la silicone qui est passée dans les petits trous, qui ont caché les LED. Il y a d'autres endroits où la LED a été soulevée, la silicone est passée en dessous. C'était un peu le désastre. J'ai essayé ce matin, l'effet était zéro. Donc voilà, je repars de zéro. Je vais donc tout retirer. Et là, j'ai fait un truc, j'ai pu faire de trous. J'ai tout, j'ai tout, je vais tout nettoyer et je vais tout refaire, tout nettoyer. Je vais retirer toute la silicone qu'il y a et je mettrai les LED qui seront un peu à la vue. Ou alors, je mets une petite planche de bois très fine avec les LED posées dessus. Et ensuite, je l'insérerai dedans. Et on verra comment on ferme après. C'est dingue le temps que je suis en train de perdre juste pour cette petite LED. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai terminé. Le petit truc est ce qui va me permettre de mettre la couche transparente au-dessus. C'est ce que j'avais pensé au départ. Les petites LED au fond, là, je les ai mis dans une matière, du matelas de sol, vous voyez. Une petite matière comme ça. Et voilà. Donc, voilà une chose qui est pas mal. Pour tous les fabricants de ces petits vitres-là, des doubles vitrages-là, essayez de faire plus simple la prochaine fois. Pensez au recyclage, pensez à moi, les gars. Pour faire le dessous de la palette, de la table, j'utilise des lattes de bois d'une autre palette que je nettoie, que je coupe. Et on aura un fond comme ça pour mettre des bouquins ou des choses comme ça. Ça, c'est l'envers de la table. Bon, j'ai terminé de nettoyer toutes les lattes. Il n'y a plus qu'un petit peu d'huile de TK. Et les poser, les visser sur la palette. Bon, ben, ça commence à... Ça commence à avoir un petit peu de gueule. C'est marrant. C'est pas mal. Donc, j'ai mis... Toutes les lattes en dessous sont mises. J'ai mis des petits supports pour ensuite mettre les roues. Voilà, qui seront mis là-dessus. On a une petite table un peu originale, quoi. Pas simplement une palette toute seule. Allez, une toute petite dernière chose, une petite touche. Je vais peindre autour des plaques de métal en noir. Et j'ai peint aussi le support de la vitre. Je l'ai peint en noir parce que c'est un peu plus discret. Ensuite, je peindrai aussi les petits supports des roues en noir. Et puis, il n'y aura plus qu'à mettre un petit peu d'huile de protéger tout ce bois au-dessus. Et ça sera terminé. Donc, le projet de la table palette est fini. Et comme vous avez pu apprécier sur cette vidéo, j'ai toujours une idée de base. Sauf que j'ai une certaine flexibilité pour ajouter des choses qui rendent l'objet un peu plus original. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo sur le montage de la table palette. Vous avez un peu compris mon système. C'est-à-dire que je commence une chose. Et en fait, pendant la fabrication, il y a un tas d'idées qui surgissent. Et donc, j'applique ou j'applique pas. Donc, en tout, ça m'a pris environ huit heures pour le faire. Entre les changements qu'il y a eu, les difficultés. Donc, voilà, j'ai suivi un peu mes envies. Et puis, suivant les difficultés des choses, j'ai changé. Et voilà, il est arrivé à ce résultat-là qui est, pour moi, tout à fait satisfaisant. J'aime bien cette petite table-là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer une autre vidéo sur le deuxième projet que vous avez parlé dans la première vidéo, qui était le miroir dans le cadre de la fenêtre. Donc, je vais me mettre à y penser. Et puis, je vous revois sur une autre vidéo sur ce projet-là. À bientôt. Faites attention à vous. Et bonne semaine à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501